Supposons que cette masse M est au repos, elle est en équilibre. Nous allons justifier pourquoi. D'abord, la force de pesanteur G tire cette masse verticalement vers le bas. Nous décomposons cette force G en deux composantes, N et F, N étant normal au plan incliné et F étant parallèle au plan incliné. C'est par cette force N que la masse M pousse sur le plan incliné. Mais le plan incliné ne se déplace pas et ne se déforme pas non plus. Par conséquent, par la troisième loi de la dynamique, nous savons que le plan incliné réagit à cette force d'action par cette force R qui est exactement opposée à cette force action N. La force G plus la force R, c'est cette force F. Donc nous avons G plus R est égal à F. Et c'est cette force F qui en fait tire la masse M vers le bas du plan incliné. Or, nous avons supposé que cette masse est au repos. Donc, il doit y avoir quelque part une force qui retient la masse à sa position. Ça, ça ne peuvent être que les forces de frottement entre la surface de la masse M et cette surface du plan incliné. Cette force de frottement, nous l'avons dessinée ici, représentons-la avec le même point d'application que toutes les autres forces. C'est ainsi que nous constatons que cette force de frottement FR doit être exactement opposée à cette force F, donc comme ceci. Au total, quelles sont les forces qui agissent sur la masse M ? Ce sont en fait la force de pesanteur G, cette réaction du plan incliné R et cette force de frottement. Et nous en déduisons que la somme de ces trois forces doit être nulle puisque la masse est au repos.